Notre vie présente n'est que le dernier épisode d'un immense feuilleton commencé depuis le fond des âges et dont nous avons tout oublié pour la plupart. Nous sommes comme des amnésiques, mais des amnésiques d'un genre particulier, des amnésiques qui ignorent même qu'ils ont oublié quelque chose. Dans cette vidéo, nous allons traiter de trois sujets, les marques de naissance, deuxièmement, les blessures et maladies karmiques, et troisièmement, les phobies et philies karmiques. Les phobies, c'est ce que l'on déteste, les philies, c'est ce que l'on aime. Et karmiques, c'est ce qui est relatif au passé, aux traumatismes ou aux choses heureuses qui sont intervenues dans le passé. Alors commençons par les marques de naissance. Dans les civilisations qui sont familières de la réincarnation, les marques de naissance sont un élément important. En particulier, ils permettent de reconnaître un individu qui meurt s'il se réincarne dans le groupe. Dans les civilisations connaissant la réincarnation, les marques de naissance étaient un moyen de reconnaître un individu, un membre du groupe décédé, s'il se réincarnait dans le même groupe. J'avais rencontré à Dakar un homme qui était né avec le lobe d'oreille en moins. Et il me racontait que sa mère, qui avait perdu un enfant en bas âge, avait coupé ce morceau d'oreille sur le cadavre pour le reconnaître, s'il revenait. Et elle l'a reconnu. Chez les Druzes, par exemple, du Liban, qui sont un groupe ethnique pratiquant une religion abrahamique teintée d'ismaelisme, là encore, les marques de naissance sont quelque chose d'important pour reconnaître un individu qui revient, qui se réincarne dans le groupe. J'ai moi-même une marque de naissance à l'abdomen qui est la conséquence d'une balle que j'ai reçue lors de ma dernière incarnation. J'étais pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Les marques de naissance ont été particulièrement étudiées par le professeur Ian Stevenson, qui était professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie, à Charlottesville, aux États-Unis. Il a étudié le sujet depuis les années 1950 jusqu'au début des années 2000 et il a constaté qu'une proportion importante des sujets avait des marques de naissance et celles-ci correspondaient aux blessures reçues dans l'incarnation précédente. Il a collaboré avec un certain nombre de médecins qui ont étudié les mêmes sujets, en particulier le docteur Sadvan Parisha du National Institute of Mental Health de Bangalore en Inde, qui elle-même a étudié environ 500 cas de souvenirs spontanés de vie antérieure des enfants. Nous allons voir quelques images d'une vidéo du docteur Parisha. Elle se trouve avec un jeune Indien qui est né amputé des doigts de sa main droite et il rapporte les souvenirs d'une vie antérieure où il était en Inde aussi et ses mains, les doigts de sa main droite ont été coupés par une machine agricole. En 1970, dans un village du nord de l'Inde, un garçon a perdu un doigt dans une machine agricole. Il en est mort. Plus tard, dans un autre village, un garçon est né qui manifestait des mémoires de l'enfant mort et ce n'était pas là la seule évidence. Le professeur Stevenson et le parapsychologue indien Satwan Parisha ont enquêté sur le cas de l'Espal. La Les nouveaux-nés sans doigts sont très rares. Les correspondances avec l'enfant précédent ajoutent de l'importance à ce cas. Les mêmes doigts ont été coupés et il n'y avait pas d'histoire de doigts manquants dans la famille et aucun autre cas dans le village. Alors pour revenir au professeur Stevenson, celui-ci a publié un grand nombre d'ouvrages dont un certain nombre sont traduits en français. Je vais particulièrement citer le tout dernier qui s'appelle « Réincarnation et biologie » qui est particulièrement consacré aux marques de naissance. Il y a de nombreuses photos. Il écrit que dans une série de 895 cas pris dans 9 cultures différentes, 35% des sujets présentaient une marque ou une malformation de naissance. Les photos présentées sont tirées de l'édition française de « Réincarnation et biologie » et de différents articles. La première est celle d'un jeune Turc, Sami Tsutusmus, qui a 9 ans en 1967, né avec une malformation de l'oreille. Il se souvenait avoir vécu antérieurement une vie d'homme qui aurait été tué d'un coup de fusil de ce même côté de la tête. Une jeune Birmane, Ma Véving, né en 1973, avec des marques, donc des anneaux de constriction aux jambes. Dans sa vie précédente, elle aurait été un homme qui fut assassiné, attaché, jambes repliées contre les cuisses, de manière à être mis dans un sac qui fut jeté dans un puits asséché. Le cas suivant est une Birmane, née en 1956 en Birmanie, avec des mains déformées. Elle déclara être la réincarnation d'un homme qui aurait été assassiné à l'arme blanche et c'est en tentant de parer les coups, en quelque sorte, que ses doigts auraient été coupés. Une autre Birmane, née en 1967, avec une jambe mal formée. Elle serait la réincarnation d'une fillette qui aurait été déchiquetée par un train. Alors, maintenant, le cas d'une femme africaine du Nigeria, née en 1980. Elle porte une marque, un tissu cicatriciel tout autour du crâne. Elle serait la réincarnation d'un biafraie, mort en mars 1970, après une opération chirurgicale, tentée pour restaurer la forme de son crâne, qui avait été enfoncé lors d'un coup de gourdin lors d'une bagarre. Là, un autre, un jeune indien, voyons des marques blanches sur sa poitrine. Il affirme être donc la réincarnation d'un homme qui fut tué d'un coup de fusil tiré, donc à bout portant, au centre de sa poitrine. Le dessin réalisé lors de l'autopsie montre que l'emplacement de ses blessures est sensiblement le même que sur le corps de la victime. Ensuite, le cas d'un Turc, né en 1935. À sa naissance, ses parents remarquèrent une marque sous le menton, qui saignait de temps à autre, et une marque au sommet de la tête. Il affirme être la réincarnation d'un bandit qui se serait suicidé en se tirant une balle sous le menton pour ne pas être pris par la police. Enfin, un autre cas, celui d'un homme né en 1947, avec une malformation du bras et de la main droite. Il serait la réincarnation de son oncle, qui avait été pendu pour l'assassinat de sa fiancée. Alors, on ne voit pas bien le lien entre cette pendaison et le fait qu'il ait un bras et trop court. Enfin, c'est ainsi. Certains sujets ont même plusieurs marques. Dans le cas suivant, le sujet porte deux marques. Une derrière la tête. Il aurait été tué d'un coup de machette à cet endroit-là. Et une autre à l'orteil. Il est la réincarnation de son oncle. Et cet oncle avait souffert de ce problème à l'orteil. Alors, les travaux du professeur Stevenson sont poursuivis à l'université de Charlottesville par le docteur Jim Tucker, qui a lui-même publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Il y a un autre cas qui a été très médiatisé en Inde. C'est celui d'un jeune villageois qui affirme être la réincarnation d'un... de Suresh Verma, un commerçant de la ville d'Agra, qui a été assassiné en 1983 d'un coup de revolver à la tempe droite. Et il porte une marque, justement, à la tempe droite. Et il a tout à fait reconnu les personnes avec lesquelles il avait vécu dans cette vie. Et son décrit, c'est le magasin qu'il tenait dans la ville d'Agra. Depuis plus de 25 ans que je travaille sur ces questions, j'ai entendu beaucoup d'objections, souvent, généralement, de gens qui n'avaient pas pris la peine d'étudier le sujet, et pour qui ces marques de naissance seraient le hasard ou la faute à pas de chance. En fait, on voit bien qu'il y a un lien très net entre ces blessures reçues dans le passé et le présent. Il est vrai que les marques de naissance, a priori, pourraient avoir été le fait du hasard ou de différentes choses. Mais le professeur Stevenson a noté une quinzaine de cas, tout à fait semblables, et qui ont comme caractéristiques d'avoir été des blessures reçues par une balle de fusil de guerre. Alors, ces blessures, quand elles sont une entrée et une sortie de balle, sont tout à fait caractéristiques, et il est absolument incontestable qu'elles ont été faites par un fusil de guerre. Un fusil de guerre a une caractéristique, c'est que son canon est rayé et ceci imprime à la balle un mouvement de vrille. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il va avoir une trajectoire plus directe, et deuxièmement, malheureusement, pour faire plus de dégâts dans le corps de la victime. Puisque lorsque la balle entre dans le corps de la victime, elle continue son mouvement de vrille, ce qui fait évidemment qu'elle provoque plus de dégâts, et en sortie de balle, le trou est plus grand. Donc nous avons un petit trou à l'entrée et un plus gros trou à la sortie. Quand nous trouvons sur une personne qui rapporte avoir été tuée par une balle de fusil de guerre, ce genre de marque, le doute n'est plus permis. Alors le second point, ce sont les blessures et maladies karmiques. Les traumatismes subis durant des vies antérieures peuvent avoir des conséquences dans le présent. Le docteur Stanislas Groff, par exemple, rapporte le cas de son épouse qui souffrait depuis des années d'allergie et de sinusite. Elle avait passé en vain de nombreux examens et tests médicaux sans résultat. Et lors d'une session en état de conscience modifiée, il lui apparut un souvenir d'une vie antérieure. Elle se retrouva à Salem, accusée de sorcellerie. Elle fut condamnée à mourir noyée. Pendant sa noyade, elle se mit à hurler, à étouffer et à cracher beaucoup de mucus à la fois par la bouche et par le nez. A la suite de l'épisode où elle avait revécu son jugement et sa mort à Salem, elle découvrit à sa grande surprise que ses problèmes de sinus avaient disparu. Alors, l'addiction à la nourriture ou à l'alcool peuvent avoir aussi leur origine dans les vies antérieures. Alors, le docteur Kelsack, qui est un psychiatre britannique, a rapporté le cas d'un homme qui était un alcoolique, mais un alcoolique, disons d'ailleurs particulier, qui ne pouvait absolument pas vivre sans avoir de quoi boire à portée de humain. Alors, s'il avait bu de l'eau, ce n'aurait pas été gênant, on fait bu de l'alcool. Donc, voilà ce qu'écrit le docteur Kelsack. Cet homme avait souffert d'une soif constante et maladive. Où qu'il se trouve, il n'était tranquille qu'après s'être assuré de pouvoir boire. En état de conscience modifié, il retrouva le souvenir de sa vie précédente. Pendant la guerre d'Espagne, il était dans un des camps en présence. Il avait été pris par l'ennemi, considéré comme un espion. Les soldats lui avaient coupé la langue et l'avaient laissé mourir de soif. Les soldats ont horreur des espions. Il est mort seul après de longues heures d'une agonie obsédée, non seulement par la douleur, mais par la soif. Et l'envie d'eau a fini par dominer tout. Aussitôt cette séance terminée, l'obsession a disparu et au cours de l'année écoulée, depuis lors, loin de s'adonner à l'alcool, il est devenu abstinent. Les marques de naissance, blessures, maladies karmiques, confirment l'hypothèse de l'existence de ce que l'on pourrait appeler un corps d'énergie. Et ce corps d'énergie, qui quitte le corps physique au moment de la mort, peut être blessé si la blessure est très importante. Et lorsqu'il se réincarne, lorsqu'il entre dans le corps de sa mère, il va imprimer au fœtus les marques de cette blessure reçue. Alors le point 3, ce sont les phobies ou philies qui ont une origine karmique. Alors nous avons tous des penchants et des aversions pour telle ou telle chose. Ces penchants, ces aversions, ces phobies, ces philies ont souvent, peut-être toujours, une origine karmique. Alors parlons des phobies. Alors le docteur Brian Weiss, qui est un psychiatre américain, rapporte le cas d'un de ses patients qui était obèse et qui avait cette obsession de la nourriture. Et il rapporte le cas de la manière suivante. Georges régressa brièvement dans une autre vie dont il n'eut que quelques aperçus. Il était un homme des cavernes, vêtu de peau de bête, avec des poils aux mains et des pieds, et il mourut très jeune de faim. On trouvait là une autre explication à son obésité dans sa vie actuelle. Les gens qui ont connu la faim au point d'en être quasiment morts, comme c'est arrivé durant l'Holocauste, sont souvent obèses dans leur existence suivante, ayant besoin de ce poids excessif pour se donner l'assurance qu'ils n'auront plus jamais faim. Un autre cas de phobie est rapporté par le docteur Edith Fjord. Son patient avait la phobie du vide, à tel point qu'il, non seulement il ne pouvait pas prendre l'avion, ni se trouver dans une situation élevée, mais même traverser un pont. C'était terrible pour lui. Et il se remémore, en état de conscience modifié, une vie durant laquelle il a fait une chute. Et il décrit ainsi ses souvenirs. Il, en parlant de son propre corps dans cette incarnation, il est empalé sur ce pieu. Je distingue son expression torturée. La mort, dans son expression totale, il est là sur cet échafaudage de bois, ça l'a presque complètement transpercé. Je veux dire qu'il est le plus horrible. On dirait qu'on l'a enfoncé de force dessus. Parfois, les phobies peuvent être provoquées non pas par une expérience de passé, mais par une suite d'expériences traumatisantes et semblables. Le docteur Maurice Nesserton rapporte le cas d'une de ses patientes qui souffrait de claustrophobie. Et dans trois de ses vies précédentes, elle a retrouvé des situations traumatisantes. Ainsi, dans une de ses vies précédentes, elle était une esclave noire qui était enfermée durant des jours dans un réduit étroit où elle ne pouvait que se recroqueviller dans ses excréments. Dans une autre, elle se noyait dans le naufrage d'un bateau. Dans une troisième, elle mourait écrasée sous les ruines de sa maison lors d'un tremblement de terre. Enfin, lors de sa naissance dans la vie présente, le médecin accoucheur étant en retard, les infirmières retardèrent l'accouchement. Ainsi, nous sommes le produit de notre passé. Et il est important, tant pour notre équilibre psychique que pour notre santé, que nous connaissions ce passé.